1 300 euros et 49 centimes, c'est la somme récoltée cette année à Romba à l'occasion du Téléthon, organisée vendredi dernier sous la houlette de l'association Gym Plus. La soirée aurait dû débuter par une marche au flambeau le long des berges de l'Orne, mais elle a été annulée en raison des conditions météo et de la dangerosité du parcours. Peu importe, le public s'est retrouvé à l'intérieur du gymnase de l'IOT pour participer aux différentes animations proposées par les associations et clubs sportifs partenaires de la soirée. La première compagnie d'arc qui proposait une séance d'initiation, les Anki-Tong Dancers avec leur danse Country, l'association Elaya avec ses danses d'Israël, ou l'association Porte de l'Espagne qui a cuisiné sa traditionnelle paella et les boulangeries d'Isserto. On a également participé au Téléthon Rombasien, la société cycliste La Flèche, les jeunes sapeurs-pompiers, le vélo-club, la maison de l'enfance et les enfants inscrits à l'accueil périscolaire, et bien sûr les nombres bénévoles du club Gym Plus. Cette somme de 1300 euros sera donc reversée à l'AFM, l'association française contre les myopathies. Reconnue d'utilité publique, son objectif principal est de vaincre les maladies neuromusculaires, mais aussi d'aider les malades dans leur vie de tous les jours. Vous pouvez continuer toute cette semaine à faire des dons au 3637 ou sur le site internet téléthon.fr. Et au nom de toutes les associations et clubs présents vendredi à Rombas, Laurence Georges, présidente du club Gym Plus, tient à remercier l'ensemble des généreux donateurs qui ont permis de récolter cette somme de 1300 euros au profit du Téléthon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada